Salut à tous, donc pour jouer à la version ultime de Zelda 3 c'est simple, vous avez tous les liens en description donc vous allez atterrir sur cette page et là vous allez à droite, ok, ici hop on clique et on prend, voilà la dernière version du launcher voilà, une fois que c'est téléchargé il est là, il est zippé avec ça vous allez prendre la ROM US de Zelda 3 en .SFC je précise parce qu'il existe plusieurs extensions pour une ROM de Super Famicom il existe plusieurs extensions, il vous faut la ROM SFC .SFC vous allez prendre aussi une ROM française .SFC parce qu'en fait le launcher aura besoin de la ROM US pour fabriquer le jeu mais c'est la ROM française qui vous donnera la traduction du jeu donc vous avez téléchargé votre launcher, vous avez trouvé vos deux ROM on commence par extraire le launcher hop, on clique sur le .exe on accepte de l'exécuter quand même voilà, download et ici on prend la ROM américaine parce que comme je vous ai expliqué c'est celle qui sert à construire le jeu et grâce à ce launcher qui a été fabriqué par 20 développeurs à l'aide de plus de 80 000 lignes de code en langage C on va pouvoir bénéficier de la version ultime de Zelda 3 donc sur PC, Linux, Mac et Nintendo Switch là, ce que je fais fonctionne sur PC il y a d'autres méthodes pour installer ce launcher ou cette version du jeu en tout cas sur Linux, Mac, Nintendo Switch mais je vous laisserai faire vos propres recherches pour savoir comment faire moi je ne possède pas ces machines donc à quoi servent ces options ? restore, c'est au cas où il a mal compilé la ROM s'il y a eu un bug, un blème ou quoi vous faites restore et on recommence bah launch c'est pour lancer le jeu mais là on va faire setting d'accord ? hop maintenant nous sommes francophones on veut la ROM en français donc on fait ça French Europe et ça c'est la seule l'unique raison pour laquelle on a pris une ROM française c'est pour voir la traduction hop grâce à ça maintenant j'ai la traduction j'aurai la ROM en français là j'ai une version native sur PC de Zelda 3 donc le jeu sera plus fluide, plus beau c'est un peu comme passer du 50 au 60 Hz vous verrez qu'entre les écrans vous savez qu'il y a une espèce de système de cases quand on n'est pas dans un donjon ou sur la carte vous verrez que ça ira plus vite ou même quand on rentre ou qu'on sort d'une pièce le fameux écran noir sera plus lent euh plus rapide pardon ça ira plus vite les dialogues aussi c'est vraiment comme passer de la version 50 au 60 Hz en tout cas là après on a accès à tous nos réglages magiques j'ai pas tout testé je vous laisserai vous démerder il faudra tester par vous même mais sur la page hop sur la page principale du bah du launcher quoi on descend un peu et là ils vous ont mis toutes les explications vous voyez alors moi je ne suis pas bilingue mais tous les navigateurs aujourd'hui possèdent un traducteur et donc voilà et là vous aurez une explication une traduction si vous en avez envie ou sans la traduction mais de tous les tout ce que vous propose le launcher ah oui ça c'est important aussi parce qu'il y a aussi des trucs à voir dans le panneau qui configure la manette il ne sert pas qu'à configurer la manette je vais vous montrer c'est par exemple là la quai mapping pour configurer la manette donc moi j'ai un dual sens c'est à dire une manette PS5 et par défaut c'est réglé impeccablement bien mais ce que je voulais vous montrer c'est qu'il y a aussi des cheats ici enfin les raccourcis pour des cheats donc le mode turbo on peut augmenter la vitesse 9 fois no clip qui permet de passer à travers les murs c'est des trucs que je n'ai pas testé il va falloir tester des choses les gars s'amuser un peu avec ça c'est si vous voulez tricher de toute façon il y a des trucs pour tricher des trucs pour se taper des délires où on peut juste profiter de la version améliorée du jeu voilà restore heals c'est à dire que ça restant en fait les vies mais aussi la magie give one key pour avoir une clé il vous manque une clé dans un donjon give one key il y a d'autres raccourcis je vous laisserai vous débrouiller avec tout ça moi j'avoue que je m'en fous pour l'instant voilà moi ce qui m'importe par exemple tiens on va prendre à droite là vous avez le son hop et ça me permet de faire une parenthèse sur la version GBA la version GBA a reçu plus de 250 mises à jour parce qu'il y a plein de bugs en fait dans la version Super NES de Zelda 3 des bugs graphiques même des bugs qui peuvent faire planter le jeu alors c'est extrêmement rare personne n'a jamais vécu ça mais ils existent mais bon voilà en tout cas la version GBA a subi pas mal de mises à jour elle aurait pu être plus ou moins ultime elle inclut même la stéréo mais justement si je vous en parle en étant dans l'audio c'est parce qu'elle a le pire son du monde vraiment c'est terrible là vous ceux qui ont une Switch et l'abonnement vous pouvez tester version Super NES version GBA vous verrez la différence de son la version GBA c'est une catastrophe si vous n'avez pas de Switch allez-y là prenez deux ROM les mecs GBA Super NES testez la différence de son la version GBA est claquée au sol donc là vous pouvez améliorer le son encore mieux que sur Super NES encore une fois il y a des trucs à tester il y a des explications sur la page du site que je vous mets en lien et voilà il faudra faire des tests moi je ne sais pas à quoi ça correspond faites des tests ou parlez-en avec des connaisseurs du son de toute façon vous aurez aussi le lien du Discord que vous pourrez traduire parce que c'est en anglais mais vous pourrez aussi contacter les gens qui travaillent là-dessus voilà donc admettons on améliore le son avec ça on fait passer le jeu en 16 neuvième ça ça permet de renouveler le plaisir du jeu parce qu'en cas de tir il est fait pour être en cas de tir donc c'est finalement il est très bien en cas de tir parce qu'en termes d'exploration c'est il y a plus de mystère tout simplement mais là par contre il sera nativement en 16 neuvième donc c'est pas étiré quoi que ce soit c'est nickel vous voyez ils ont même mis 16 dixième qu'ils appellent format Steam Deck alors là on a encore plein d'options genre auto-save tiens puisqu'il n'y a que 2-3 options de save dans Zelda 3 quand vous êtes dans un donjon il vous remet au début du donjon quand vous relancez le jeu mais si vous êtes sur la world map vous pouvez choisir d'être soit dans votre maison soit je ne sais plus où mais voilà l'auto-save permettra d'être directement à la dernière entrée vous voyez bon en tout cas il y a plein d'options que je ne connais pas qu'il faudra tester là on peut corriger des bugs là où il y a des points d'interrogation c'est des bugs diverses qui sont expliqués si vous cliquez sur le point d'interrogation ils sont expliqués sur ce même site des bugs diverses comme je vous disais la version GBA elle seule a reçu plus de 250 correctifs donc des bugs il n'en manque pas ce jeu voilà moi ce que j'aime bien en tout cas déjà c'est testé le 16 neuvième ça j'adore advanced item sélection je vais vous expliquer pourquoi parce que le problème de Zelda 3 c'est les allers-retours dans le menu on passe son temps à faire start pour rentrer dans le menu et changer d'item vous cliquez là dessus et vous n'avez plus qu'à faire L ou R pour sélectionner des items voilà sans passer d'un menu à l'autre vous pouvez même cliquer là dessus si vous voulez que ça se limite aux 4 premiers items du menu quoi du sac à dos de Link voilà qu'est-ce qu'on a d'autre turn touring wheel dashing là on dépasse le cadre de l'amélioration pour passer plus ou moins en mode tricheur parce qu'on peut courir on peut tourner en courant donc il faut voir est-ce que c'est triché ou pas enfin oui en tout cas là on voilà en termes de gameplay on passe à un autre stade ça c'est carrément triché mirror teleport to dark world ça permet de se téléporter en gros plus ou moins n'importe où avec le miroir collecte item ah oui pour collecter les objets avec l'épée comme ça quand un rubis est dans un mur vous pouvez quand même le choper donc pareil là on transcende un peu la limite du gameplay c'est plus ou moins de la triche casser les mais encore il faudrait voir si collecter les objets avec l'épée a été implémenté sur GBA si ça a été implémenté sur GBA je dirais que c'est pas de la triche parce que c'est une mise à jour officielle break pot via la sword alors ça ça permet de casser les pots avec l'épée uniquement à partir de la deuxième épée la master sword voilà ça c'est une mise à jour qui vient de la GBA par exemple voilà Disable Low Earth Bip voilà qui permet d'enlever le fameux Bip Bip qui vous cassera les tympans quand vous avez moins de 3 coeurs je crois Skip Intro ça c'est bon ça ça c'est bon parce que vous allez pouvoir passer l'introduction du jeu en appuyant sur Start sinon vous devrez attendre que les triangles de la Triforce aient fait leur petit tour et puis s'en vont voilà vous appuyez sur Start et on va directement jouer Indicate Might Max Ressources ça c'est une mise à jour aussi qui a été faite sur GBA c'est à dire que quand les ressources sont au maximum la couleur du nombre d'objets que vous possédez va changer vous savez vous avez les flèches les bombes et les rubik sont affichés au dessus de l'écran et depuis Ocarina of Time ils mettent une autre couleur pour vous signifier que vous êtes au maximum de ressources je crois que c'est depuis Ocarina of Time ou Major H bon en tout cas voilà ça va changer de couleur d'ailleurs ils avaient fait la mise à jour sur GBA vous aviez une autre couleur quand vous étiez au maximum mort active bombe en fait nativement on pouvait en mettre 2 on pouvait en mettre 4 donc là on rentre vraiment dans la triche large wallet ah bah oui 9999 rupee alors ça pareil ça augmente la taille de la bourse jusqu'à 9999 max moi je dirais que c'est pas de la triche parce qu'en fait il s'agit de farmer admettons que vous ayez besoin d'acheter des potions bleues que vous ayez atteint votre maximum bon déjà si vous êtes à 999 je crois que vous pouvez acheter 4 potions bleues mais bon en tous les cas je dirais que c'est pas de la triche parce que le farming c'est quand même il n'y a pas de skill vous voyez il n'y a rien il n'y a rien dans le farming les mecs c'est juste de la perte de temps donc au moins pouvoir stocker plus ça permet voilà de dépasser les 1000 rubis et vous aurez moins besoin de farmer en cas de pépin alors là c'est des corrections de bugs correctives de bugs divers comme je disais vous cliquez sur les points d'interrogation et vous emmène sur ce site vous activez le traducteur si vous ne comprenez pas l'anglais et vous expliqueront ce qu'ils ont corrigé mais c'est divers bugs graphiques des trucs de plantage tout ça quand c'est le bird ça vous permet de quand vous appelez l'oiseau vous pouvez l'annuler en appuyant sur x voilà il marque x selon la manette voilà vous avez compris ça permet d'annuler l'oiseau l'oiseau qu'on appelle avec l'occarina et voilà je vais vous laisser regarder pour le reste il y a plein de trucs plus compliqués ça c'est les choses évidentes les améliorations de confort de gameplay après il y a plein de voilà il y aura plein de trucs à tester que je ne connais pas sur le son sur l'image mais bon déjà là on est très bien on est sur une version optimisée graphiquement et sonore 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 voilà on fait launch Zelda 3 paf on est là on peut faire alt enter pour avoir le plein écran voilà déjà comme j'avais hop on se met le pseudo le plus classe du monde je vous mettrai aussi en lien comparatif enfin vous trouverez des comparatifs où vous ferez vos tests vous même avec des ROM d'origine et vous verrez que c'est beaucoup plus fluide ça va plus vite au niveau des dialogues le rendu graphique est mieux en plus là j'ai rien touché les mecs ah oui il y avait même une option pour changer soi-même des sprites du jeu transformer Link en autre chose et tout enfin une option c'est un lien qui permet de mettre un autre sprite que j'ai pas testé mais il faudra vous même explorer un peu ce truc ce launcher qui pourra même peut-être être mis à jour donc peut-être qu'il aura changé quand vous regarderez cette vidéo et vous voyez la 116 neuvième et rien d'étiré parce que je vous ai expliqué qu'ils ont recodé le jeu hop et ça devient noir là parce qu'il n'y a plus rien derrière donc comme je vous le disais ils ont recodé le jeu les mecs donc donc voilà donc là j'ai qu'un objet donc je peux pas vous faire la démonstration mais si j'appuie sur L et R par exemple ça passerait d'un objet à l'autre et ça c'est un super confort tous les écrans les changements d'écran importants vont être plus rapides enfin c'est je tourne en rond je me répète c'est passer du 50 au 60 hertz par contre je vais vous montrer un truc important pour continuer votre partie donc ce sera non vous voyez vous aviez là votre dossier avec les deux roms le launcher bon pour continuer votre partie il faudra aller dans Zelda 3 une fois que vous êtes dans le dossier launcher donc vous allez dans Zelda 3 et ce sera ce point exé Zelda 3 exé et par exemple vous pouvez en faire un raccourci vous faites hop afficher plus d'options puisque je suis sur Windows 11 envoyer vers créer un raccourci sur le bureau voilà mais en tout cas ce sera ce point exé toujours hop je double clique et voilà et là je suis là c'est parfait et si vous voulez remodifier votre le jeu ce sera Zelda 3 launcher.exe ok là vous refaites setting et vous remodifiez n'importe quoi ensuite vous faites save et vous lancez